Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film d'animation Les As de la Jungle réalisé par David Hallot. L'histoire c'est celle de Maurice, un pingouin qui se prend un petit peu plus pour un tigre que pour un manchot et qui a décidé avec un groupe de potes de créer Les As de la Jungle, des défenseurs de la jungle qui s'occupent de faire en sorte que la paix règne dans celle-ci. Mais cette paix va vite être troublée lorsque Igor, un petit koala qui a pour seul objectif dans la vie de faire sauter la jungle, va ressurgir d'un sombre passé qui concerne la maman de Maurice. C'est déjà un peu compliqué à résumer mais voilà en gros c'est ça l'histoire des As de la Jungle. A la base Les As de la Jungle c'est une série animée qui est passée sur France 3 en 2011 qui a eu une cinquantaine d'épisodes, qui n'a pas forcément fait un carton immense mais qui a suffi donc à lancer ce projet de long métrage qui est moyen quoi ! C'est terrible mais la production française en termes d'animation n'arrive pas à passer ce stade du film pour les enfants. On n'est capable que de faire ça j'ai l'impression, on n'est capable que de faire des films d'animation qui se limitent à être pour un public d'enfants. On n'arrive pas à aller au-dessus. Et ça pose soucis parce que le cinéma d'animation peut être un cinéma qui peut également parler aux adultes. Or là ben, c'est un film à hauteur d'enfant. C'est tout et ça s'imite uniquement à ça. C'est sympathique mais ça va pas plus loin quoi. C'est le gros problème. C'est le gros problème déjà dans l'écriture de Eric et Jean-François Tosti avec David Allo. L'écriture repose sur un paquet de clichés et de stéréotypes. Ce qui en soi pour un enfant lui permet de se façonner une certaine conception d'une écriture classique et donc résultat de ne pas voir grand chose de plus qu'un groupe de personnages attachants auxquels on va avoir envie de regarder toute l'aventure et de les voir simplement réussir. Donc là dessus ça fonctionne. Mais en tant qu'adulte, ben, tu te poses là, il n'y a rien de plus quoi. C'est intéressant mais au-delà des clichés, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Vaguement une certaine moquerie ou un pastiche des films de super-héros actuels ? Pourquoi pas ? Mais ça va pas plus loin que ça. C'est dire ok, c'est vaguement drôle, quelques blagues sur les Avengers, etc. au tout début mais au bout d'un moment, tu te rends compte que ça tourne vite en rond comme film. Que ça a plus grand chose à raconter et toi en tant que spectateur, tu te dis ouais, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'amener la réflexion un petit peu plus loin ? De chercher à raconter autre chose ? De poser plus d'identité, plus d'inventivité, peut-être plus d'écriture autour des personnages, autour de leur développement, autour de la narration ? C'est le seul truc. On a vraiment la sensation en fait que les frères Toasty et que Halo se limitent à être concis, clairs, simples et ne pas aller plus loin que ça. À partir de là, en tant que spectateur, on se pose comme avec des attentes qui ne sont jamais abouties et ça pose problème. C'est dommage parce que David Halo, en termes de pure mise en scène, fait un objet qui est plutôt intéressant pour l'animation française qui est de facture télévisuelle, on va le dire clairement. ça passe plutôt bien. Il y a un vrai travail de graphisme, les textures sont classes, le travail des ambiances, le travail des couleurs, les cadres, le jeu avec certains effets de mise en scène. Pose quelque chose de fun et à partir de ce moment-là, en termes de pure scénographie, on ne demande pas grand chose de plus au film. Donc on se tape des barres, on s'éclate, c'est plutôt marrant, il y a 2-3 blagues qui passent. Mais encore une fois, il y a ce souci de t'intérêt à avoir ton esprit d'enfant parce que sinon, tu vas rester un peu stoïque devant ce film. Tu vas te dire, ouais, c'est sympathique, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'être un petit peu plus que ça ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'amener plus de densité dramatique, plus de personnages, plus d'ambition, plus de réflexion ? Ça reste un film qui, en soi, malheureusement, n'a pas assez d'ambition par rapport à ce qu'il pourrait être. Ce qu'il est, c'est un film pour enfants. Ce qu'il aurait pu être, c'est un film pour enfants avec une dimension assez mature pour faire en sorte que l'adulte à côté de l'enfant puisse apprécier autant que l'enfant le divertissement. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Ça reste sympathique, encore une fois, je ne dis pas le contraire, mais en tant que spectateur, on peut attendre un petit peu plus qu'un film d'animation que de simplement divertir nos petites têtes blondes. On peut leur demander d'avoir également un caractère mature qui permette à l'adulte à côté de l'enfant de s'éclater autant que le gamin. Au niveau du casting, alors là, on a des sacrées voix quand même dans le genre parce que c'est Richard Darbois déjà qui fait la voix d'Igor. Richard Darbois, vous avez forcément déjà entendu sa voix. Il a une voix extrêmement charismatique qui pète la classe. Alain Dorval, qui est hyper connu également dans le monde du doublage, qui a une voix qui porte. Et on retient également Philippe Bozo qui joue Maurice, Laurent Mortau qui joue Gilbert et Pascal Casanova qui joue Miguel. Ils ont tous de toute façon des voix hyper charismatiques que vous connaissez forcément de près ou de loin parce que ça a été la voix de Schwarzy, parce que ça a été la voix de Stallone, parce que ça a été la voix de Bruce Willis. Juste pour ça, c'est des voix que vous connaissez et c'est des voix qui ont bercé peut-être votre enfance par le biais des versions françaises de certains films. Mais au final, Les As de la Jung, ça n'est rien de plus qu'un film pour enfants. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être plus généreux en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de narration, en termes de dialogue, etc. Mais ça reste un film pour enfants, divertissant, sympathique, ok, mais qui aurait pu aller beaucoup plus loin et être bien plus que ça. Mais si vous voulez emmener votre gamin voir Les As de la Jung de David Allo, pourquoi pas ? Votre gamin, il va kiffer. Mais vous, certainement moins. À plus !